On en parlait plus tôt, des manifestations en soutien au peuple palestinien sont prévues partout dans le monde. Et à Montréal, Yves, ce sera précédé d'un point de presse lors duquel l'ancien député Amir Khadir va prendre la parole. Absolument. Amir Khadir, on le connaît parce qu'il a été pour Québec solidaire. C'est à 17h cet après-midi sur le boulevard de Maisonneuve. Et ce qui est intéressant, quand je lis leur communiqué, Marianne, c'est que tant des membres de la communauté juive que des Palestiniens seront assis à la même table tantôt. Il y a deux organisations. L'une s'appelle les Voix juives indépendantes de Montréal. Et l'autre, ce sont les universitaires pour la Palestine, Université Concordia, qui vont d'abord demander et faire surtout pression auprès du Canada, Justin Trudeau et Mélanie Joly, pour qu'ils exercent de la pression, pour qu'il y ait un cessez-feu là-bas, parce qu'ils craignent un génocide potentiel. Et à 17h30, une demi-heure plus tard, effectivement, les manifestants pro-Palestine se sont donnés rendez-vous au métro Guy Concordia, où nous serons. Entre-temps, je me suis rendu dans le petit Maghreb, qui est sur la rue Jean-Talon-Est, dans le secteur du boulevard Pie-9, parce qu'il y a une importante communauté arabe, musulmane dans le secteur. Et je leur ai demandé leur opinion, ce qu'ils ressentent en ce moment sur le plan émotif face à ce conflit. Vous en entendez quelques réactions. Ce sont des êtres humains, que ce soit de la gauche ou de la droite, juifs ou arabes, c'est la même chose. Il faut qu'ils s'entendent. Et non, il n'y a pas une autre solution, parce que ça dure depuis des années. Je n'aime pas les guerres, en toute franchise, même pour Israël ou bien pour la Palestine, je suis contre la guerre. C'est l'ONU qui laisse traîner ça. Ça dure depuis 1948. Alors, s'ils ont voulu régler ça, voilà vos droits, vos limites. Point final, créez du pays. Il y a de l'espace pour tout le monde. Pourquoi ne pas faire ça? La Palestine, c'est le pays. Il n'y a pas d'Israël. Il n'y a pas d'Israël dans ce monde. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas d'Israël? Pourquoi vous dites ça? Comment on commence? Excusez-moi, monsieur. Merci. Merci à vous. Alors, voilà. Et ce jeune homme, Marianne, je pense, pour avoir fait quelques réactions dans le petit Maghreb, exprime aussi l'opinion claire de plusieurs citoyens là-bas. Certains sont originaires, on le sait, de plusieurs pays d'Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, Algérie. Ce sont des gens, pour la plupart d'entre eux, qui se rangent effectivement derrière la Palestine. On sait que les opinions divergent. Quand vous allez voir la communauté juive, par exemple, parlant de la communauté, j'étais tantôt à Bois-briant. La sécurité a été accrue. Surveillance policière. Vous avez entendu parler également de l'hôpital général juif qui a réduit ses services aujourd'hui. On a même fermé une garderie sur le site de l'hôpital. Alors, ce sont les informations que j'ai à vous transmettre au moment où on se parle. Fadid Aguerre, le chef de police, qui a quand même eu des rencontres importantes avec les dirigeants des communautés respectives. Et ce qu'on disait hier par communiquer, c'est que ces communautés ont assuré le chef de police, quant à leur intention, d'exprimer leurs opinions de façon libre et respectueuse. Et rien n'indique pour le moment, Marianne, l'imminence d'actes violents ou menaçants à Montréal à ce stade. On prend la direction de l'Université Concordia, près du métro. Et on vous tient au courant, évidemment, des développements dans la prochaine heure. N'hésitez pas à nous revenir. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. Merci à vous, Marianne.